En Algérie, en janvier, février, il y a eu des grandes manifestations dont on a parlé chez nous aussi. Après des répressions violentes, on n'a plus jamais entendu parler, en tout cas chez nous. Quelle est la situation en ce moment ? Toujours, il y a toujours les émeutes, il y a toujours les manifestations. Mais le pouvoir a capacité d'arrêter ces choses-là très vite. Quand, par exemple, nous, on sort pour manifester dans une place à Alger, on est 2000, il y a 40 000 policiers qui arrivent, qui ferment tout. Et donc, voilà, c'est vite, ça s'arrête très vite. Et donc, il y a tous les jours, partout, partout dans l'Algérie, dans toutes les villes, dans les villages, tous les jours, tous les jours, tous les jours, des manifestations, des grèves, des émeutes. Mais chaque fois, la police, l'armée arrivent en quantité incroyable et tout s'arrête dans l'heure qui suit. Donc, ça n'arrive pas à prendre. Quel rôle jouent les jeunes dans ces émeutes en Algérie ? Ben, c'est eux qui font les émeutes. C'est eux qui vont les émeutes. Puis après, les intellectuels, la société civile essayent ensuite d'apporter une aide à ces jeunes pour avancer, pour empêcher qu'ils tombent dans la violence. Parce que les jeunes, tout de suite, c'est la violence. Brûler, casser, voler. Et donc, on essaye de les canaliser. Mais c'est eux qui font le travail. Mais voilà, avant que nous, on arrive, la police arrive et ferme tout. Toutes les rues, tous les pays, il y a des tas de sièges. Et donc, on ne peut pas bouger. Est-ce qu'il vous reste quand même de l'espoir de voir une Algérie libre, le temps de votre vie, par exemple ? Oui, j'espère bien, oui. Non, j'espère bien, oui.